... Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de Radiodiffusion Télévision du Mali. Nous recevons ce soir au M. Soumaïla Sissé, candidat de l'URD à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir, M. Sissé. Bonsoir. Pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle et quelles sont vos motivations ? Quel homme politique responsable oserait, dans un pays à reconstruire, ne pas prendre ses responsabilités pleines et entières pour le servir en tout et partout, jour et nuit, 7 jours sur 7 ? Quel homme politique responsable oserait, dans un pays où tout est possible, par le travail, le talent, la justice et la solidarité sociale, ne pas y consacrer toute son énergie, jour et nuit, 7 jours sur 7 ? Quel homme politique responsable oserait, dans un pays où la jeunesse, les femmes et toutes ses forces vives, méritent une juste reconnaissance et un meilleur revenu, ne pas s'investir pour entreprendre et gagner avec eux, jour et nuit, 7 jours sur 7 ? Je suis cet homme politique malien responsable. Je suis ce citoyen malien solidaire responsable. Je suis ce malien travailleur responsable, jour et nuit, 7 jours sur 7 ? Durant près de 30 ans, mon pays m'a donné des missions importantes à assumer. Je les ai accomplies loyalement, efficacement, dignement et fièrement. Je le dis avec respect à toutes les Maliennes et tous les Maliens. Merci à mon pays. Toutes ces missions m'ont préparé à servir encore plus mon pays. Je dois les donner bien plus qu'il ne m'a donné. Je ne lui donnerai pas de promesses populistes intenables, ni de rêves irréalistes. mais je lui donne un programme clair, chiffré, dynamique et fédérateur pour un avenir partagé, sécurisé, stable et porteur de croissance. Je ne crois pas à l'autoritarisme comme mode de gouvernance. Je crois que l'exemple donné chaque jour et dans chacun de ses actes par un chef d'État et le total respect de ses engagements, je dis bien de ses engagements, impose naturellement son autorité. Je n'ai donc qu'une conviction, conviction plus forte qu'une ambition. Un Mali nouveau est possible. Après avoir rencontré et écouté tant de Maliennes et des Maliens, je les regarde droit dans les yeux et je leur dis simplement, mais puissamment, oui, un Mali nouveau est possible, mais ensemble. Additionnons nos talents, nos projets, nos forces et nos énergies, plutôt que de nous affaiblir dans la division. Métiplions nos efforts, nos solidarités et nos fraternités pour que la misère, la pauvreté et le chômage reculent. Croyons en notre capacité de réussir individuellement et collectivement, car chacune et chacun a sa place, toute sa place dans un Mali nouveau. Je ne suis donc pas candidat à un poste d'honneur, je suis un Malien, convaincu et engagé, qui veut que son pays soit plus fort et respecté demain, que son peuple puisse partager demain à égalité de chance les fruits d'un développement mutuellement entrepris et volontairement consenti. Alors, quels sont aujourd'hui vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette situation sociopolitique et économique ? Mon programme n'est pas né de la dernière pluie au Mali, ni après une nuit de rêve. Je travaille depuis longtemps, entouré de compétences maliennes et en permanence à l'écoute du peuple, à poser des fondations solides et durables pour mon pays. Je ne crois qu'au travail en profondeur, qu'au travail en équipe, qu'au travail au résultat contrôlable par le peuple et bénéfique pour le peuple. Je parlais de fondations, celles que je propose à mon pays reposent sur cinq piliers. Le premier pilier, c'est consolider nos institutions. Je prendrai une seule pour illustrer notre armée. Elle doit être mieux bâtie. Les gens doivent être mieux formés. Elle doit être mieux équipée pour devenir une armée républicaine qui va défendre notre territoire. Ensuite, le deuxième pilier, nous devons bâtir une société civile, active, responsable et engagée. Un exemple, nous devons faire en sorte que la presse soit plus libre, plus engagée. Ensuite, nous devons travailler comme troisième pilier à la croissance d'une économie compétitive, durable et juste. Cette économie doit nous permettre de relever les défis, en particulier faire face au chômage des jeunes, créer plus de richesses et lutter efficacement contre la pauvreté. Nous devons aussi fournir comme quatrième pilier aux populations des services sociaux à la mesure de leurs attentes et de leurs besoins. Ainsi, nous devons faire en sorte qu'il y ait plus d'eau potable, qu'il y ait plus de centres de santé, qu'il y ait plus de classes, de causes. Et dernier pilier, nous faisons des jeunes et des femmes un véritable atout pour l'avenir. Nous devons mieux traiter les jeunes, nous devons mieux traiter les femmes, nous devons être à leur écoute et surtout, nous devons les responsabiliser. C'est ainsi que nous prendrons certainement des textes pour qu'il y ait plus de jeunes, plus de femmes dans nos différentes institutions. Envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire ? Oui, je pense qu'il faut refondre un certain nombre de textes sur la base des cinq piliers. Sur le premier pilier, nous devons faire en sorte que la Cour des comptes soit inscrite dans notre Constitution. Ensuite, nous devons certainement revoir toute la décentralisation pour l'améliorer et la rendre plus efficiente. Sur le deuxième pilier, la société civile, il faut faire en sorte de prendre des textes qui permettent à la presse d'être plus libre, d'une presse plus engagée, d'une presse encore plus formatrice et plus éducatrice pour notre peuple. Sur le troisième pilier, sur l'économie de façon générale, je prendrai des textes pour revoir la fiscalité dans son ensemble, en relation, bien sûr, avec les pays voisins, lui au moins, la CDAO, mais je prendrai un texte important qui est la suppression de la taxe sur le bétail, qui est une taxe qui ne rapporte pas grand-chose et qui empêche notre élevage d'atteindre le niveau qu'il devrait avoir aujourd'hui. L'élevage doit être un des piliers importants de notre développement économique et social. Sur le quatrième pilier, les services sociaux de base, nous prendrons des textes pour que dans chaque village, on puisse avoir le minimum social constitué d'une école, d'un centre de santé, d'un point d'eau potable. C'est un minimum que nous devons offrir à chaque Malien et chez lui, dans son village. Ceci me paraît indispensable et doit être l'objet d'un texte de loi. Sur le cinquième pilier, les jeunes, les femmes, nous devons les responsabiliser davantage. Nous prendrons des textes pour permettre à 40% de l'Assemblée d'être constituée de jeunes et de femmes devant avoir la même proportion au niveau du gouvernement et dans toutes les institutions où c'est possible. Mais toutes ces réformes se feront dans le cadre de discussions larges avec la classe politique, avec la société civile. Ce qui nécessitera une consultation populaire fera l'objet d'une consultation populaire. Mais il me paraît indispensable aujourd'hui de voir l'ensemble de ces textes à l'aune de la crise que nous avons connue et de ce que nous souhaitons pour le Mali demain. M. Sissé, votre mot de la fin ? Le seul mot de la fin que je pourrais dire est en réalité le mot début. Oui, le Mali, ce pays que nous aimons toutes et tous, est au début d'une formidable espérance nationale de paix, de stabilité, d'intégrité territoriale et de progrès. Au début d'une possibilité nouvelle, motivante et entraînante, de prendre son destin à pleine mer pour bâtir un avenir meilleur pour chacune et chacun. Au début d'une volonté affirmée d'unité, de tolérance, de transparence et de bonne gouvernance pour faire du Mali une nation souveraine, solidaire et volontaire. Alors, alors, si nous sommes convaincus, toutes et tous, que nous sommes au début d'une commune et heureuse histoire de notre pays, à crier, levons-nous ensemble et marchons ensemble pour un Mali nouveau. Merci, M. Sissé.